Musique Alors bien sûr ce que je vais vous dire n'est pas le fruit de l'élocumération personnelle, je vais surtout m'inspirer du livre que quelques-uns nous avons publié en dernier, intitulé « Par ici la sortie » que vous pouvez trouver sur la table des livres. Donc en introduction à cette présentation, la nature de la crise est... Il y a à la fois une crise capitaliste traditionnelle qui vise à restaurer toujours le profit, malheureusement par la dévalorisation salariale, mais le palliatif de la financiarisation qu'on va aborder ne peut être que temporaire, et d'autant plus que l'accumulation infinie se heurte aux limites naturelles. Donc c'est à la fois une crise qui se heurte à ce qu'avait déjà anticipé Marx, à la fois c'est-à-dire une difficulté de faire produire toujours plus de valeur grossissant le capital, et surtout de la réaliser monétairement sur le marché en vendant les marchandises. Mais ce n'est pas une crise de nature, une crise cyclique de nature habituelle, et Peter vient de le montrer, c'est une crise qui est tellement multidimensionnelle, parce qu'elle va de l'économie au social, à l'écologie, de la politique au géopolitique, c'est-à-dire qui remet en cause les rapports de force traditionnelles, et même du culturel au symbolique. Tous ces ingrédients-là doivent être pris en compte pour en comprendre la véritable nature. Mais, alors, mon exposé va être un peu technique par certains endroits, mais vous allez le voir pas exagérément. Le premier indicateur de cette crise, qui rappelle ce que nous savions déjà depuis les crises traditionnelles capitalistes, le premier indicateur c'est l'évolution du taux de profit et de la productivité du travail. Parce qu'on va voir, c'est toujours l'évolution de la capacité humaine à engendrer de nouvelles richesses, qui, en dernier ressort, explique l'évolution cyclique de la rentabilité du capital. Donc, si l'on se limite à la période qui suit la Seconde Guerre mondiale, jusqu'à l'éclatement de la crise de 2007-2008, vous voyez que les taux de profit dans les pays capitalistes développés ont connu une évolution tout à fait symptomatique. Donc, après la reconstruction d'après-guerre, il y a, à la fin des années 60 et jusqu'à la fin des années 70, une détérioration de la rentabilité des capitaux et qui est restaurée aussi rapidement la décennie suivante, la décennie et demi suivante, à partir du moment où il y a ce tournant néolibéral. Donc, la rentabilité des capitaux se rétablit, et on va voir, d'une manière tout à fait, qu'est-ce que dire, inédite, qui va conduire, par sa nature, justement, au retournement dont on peut décider, pas encore statistiquement, de manière assez précise, à partir du milieu de la décennie 2000, pour conduire à la crise de 2007-2008. Ce qui s'est passé, donc, à la charnière des années 70, je confirme que, effectivement, le néolibéralisme a gagné en imposant, finalement, deux types de mesures. Celle de la liberté de circuler pour le capitaux, accompagnée du passage de changement temps, c'est ce qu'il a dit, et puis, deuxième victoire, ou deuxième et meilleur élément de cette victoire, c'est la modification progressive, mais assez rapide, de la manière de gérer la force de travail. C'est-à-dire, c'est à partir de ce moment-là qu'on a vu se succéder, ou approfondir les méthodes de management planciel, fondées sur le terrorisme, c'est que, vous le savez, on disait, ce qui s'est passé, donc, à la charnière des années 70, je confirme que, effectivement, le néolibéralisme a gagné en imposant, finalement, deux types de mesures. Celle de la liberté de circuler pour le capitaux, accompagnée du passage de changement temps, c'est ce qu'il a dit, et puis, deuxième victoire, ou deuxième et meilleur élément de cette victoire, c'est la modification progressive, mais assez rapide, de la manière de gérer la force de travail. C'est-à-dire, c'est à partir de ce moment-là qu'on a vu se succéder, ou approfondir les méthodes de management planciel, fondées sur le terrorisme, c'est que, vous le savez, on disait, exprimer le savoir-faire, le savoir et le savoir-faire des travailleurs, et là, le passage suivant a été, en plus de premiers éléments, de modifier, de supprimer le savoir-être des travailleurs. C'est-à-dire, il s'est agi, dans les grandes entreprises, avec des conséquences après sur les sous-traitants, de faire adhérer les travailleurs aux objectifs de l'entreprise. Et donc, c'est comme ça qu'il faut comprendre le mouvement d'individualisation de la relation salariale, et toutes les modifications du Code du Travail dont on convient en France, dans ce sens, vous le savez, pour individualiser au maximum la relation salariale vis-à-vis de son employeur, et donc de dissoudre les tissus collectifs, et de dissoudre, justement, les structures qui, grosso modo, bon en mal en, réussissent à transmettre, à travers les générations, la conscience ruprière, la conscience qu'il y avait un destin commun à construire, qui n'était pas donné, mais qui était à construire face à la dynamique du capitalisme. Et donc, je crois que c'est ça les deux éléments conjugués de la victoire du néolibéralisme. Donc, alors, pour comprendre cela, examinons ce qui signifie ce taux de rentabilité qui dicte l'évolution de l'économie capitaliste. Ça peut être décomposé en deux éléments fondamentaux. D'abord, le taux de profit, c'est la part des profits dans la valeur ajoutée multipliée par l'efficacité du capital productif. Mais, ce que j'ai mis en rouge à l'écran, c'est un élément qui est de l'ordre de la répartition des revenus. C'est-à-dire que, ce premier élément qui compose le taux de rentabilité du capital, il augmente si les profits croissent plus vite que la productivité du travail. Si les profits croissent plus vite que la productivité du travail, mécaniquement, la part des profits dans la richesse produite augmente. Et, vous comprenez, inversement, si les profits n'augmentaient pas plus vite que la productivité du travail mais moins vite, ça voudrait dire que c'est au contraire la part des salaires dans la richesse produite qui augmentera. Mais, justement, on va voir dans un instant que c'est la première situation qui s'est imposée. Et le deuxième élément qui apparaît dans la décomposition du taux de rentabilité du capital, il est en bleu sur mon diapositive et celui-là n'est pas une variable de répartition comme le précédent, mais il concerne l'efficacité des machines introduites dans le processus productif et, et, et je souligne trois fois le « et », et l'accès aux ressources ainsi que leur qualité. D'où la question jumelée de est-ce que le progrès technique qui était revenu dans les machines va produire une rentabilité renouvelée du capital et est-ce que l'accès qualitativement et quantitativement aux ressources naturelles sera toujours aussi abondant ? Je vais faire la réponse pour avoir ça dans un instant. Et donc, vous voyez l'importance d'introduire dans la compréhension du taux de rentabilité du capital les deux éléments, bien sûr schématiquement résumés, mais c'est deux éléments qui vont se combiner pour produire la grave crise que le progrès soit. Et alors, c'est un graphique que nous avions introduit dans le livre dont j'ai parlé tout à l'heure, la parricide assortie, qui montre qu'il y a une dissociation à partir du milieu des années 80 entre l'évolution du taux de profit. Donc, c'est la courbe en noir foncé qui est à l'écran. Donc, il y a la rentabilité qui se restaure comme on l'a vu dans le graphique tout à l'heure, mais en même temps, la tendance des gains de productivité ne suit pas l'évolution du taux de profit. Et c'est cette dissociation qui ne va pas pouvoir être éternellement supportable par le capitalisme. Mais n'anticipons pas parce que, dans le même temps qu'il y a cette dissociation, se produit quelque chose que maintenant, on peut statistiquement mesurer partout dans le monde. Là, c'est maintenant vérifié dans tous les pays au monde. Il y a une détérioration de la part salariale dans la période qui précède l'éclatement de la crise de 2007-2008 qui est vérifiée partout. Là, vous l'avez pour les principaux pays développés, États-Unis, Royaume-Uni, Allemagne, l'Union européenne, la France et l'Italie. à partir du début de la décennie 80, la détérioration de la part salariale dans la richesse évoluide se vérifie partout. Et si vous êtes curieux pays par pays, mais je ne vais pas en le commenter, vous voyez, dans tous les pays, on constate la même dégradation avec des petits écarts dans le moment où ça commence, bien sûr, ce n'est pas au même moment, la même année, forcément, ça démarche, mais la tendance générale, le train général est partout le même. Et donc ça, ça correspond finalement à l'évolution du premier élément qui compose le taux de rentabilité dont je parlais tout à l'heure, celui qui était en rouge à l'écran il y a un instant. Et voici le second qu'il va falloir combiner avec le premier. C'est que il y a dans le même temps quelque chose qui se produit qui est de l'ordre de la crise environnementale et écologique maintenant. C'est-à-dire qu'on a un décrochage non pas absolu entre la production que le capitalisme engendre et puis les consommations d'énergie, les émissions de gaz à effet de serre, etc., etc. Il n'y a pas un décrochage absolu, il n'est que relatif. Alors, il y a plusieurs courbes sur ce schéma. Je vous en montre surtout deux. Donc, vous voyez l'évolution du produit mondial, la tendance, et puis par exemple, vous avez l'évolution de la consommation d'énergie primaire en bleu et puis les émissions de CO2 ici en rouge dessous. Vous voyez que la consommation d'énergie primaire augmente moins vite que la production. Et de la même façon, les émissions de gaz à effet de serre augmentent un peu moins vite que la production. Ça veut dire qu'on est un peu plus efficace en matière d'utilisation de l'énergie. Pour produire un euro de produits, il faut un petit peu moins d'énergie qu'auparavant et on est né un petit peu moins de gaz à effet de serre. Mais, 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 le résultat est quand même là. C'est-à-dire que cette déconnexion n'est que relative. Ce qui veut dire que malgré l'efficacité grandissante de nos moteurs automobiles, tout le monde le sait, d'ailleurs, si c'était aussi efficace, peut-être qu'on n'aurait pas eu le problème qu'on le dise Elgate, qui n'est pas simplement envers les industries automobiles allemandes et qui est un peu partout pareil. La déconnexion entre l'évolution de la production et l'évolution des consommations énergétiques et des émissions de CO2, cette déconnexion n'est que relative. Ce qui veut dire que nous sommes toujours contraints par la question environnementale pour analyser les processus bonheur. Résultat, c'est que même les économistes dominants commencent à s'interroger les diables pourquoi la tendance générale à la croissance de la production, cette tendance générale est plutôt à la baisse. Alors la production ne diminue pas, mais les taux de croissance de la production garantissent, diminuent. On n'est plus à la période où la croissance économique caracolait à 5 ou 6% par an, mais on est péniblement à 1%, 1,5% et si on prévoit 1,8%, on prie presque au miracle. Eh bien, cette tendance-là, elle est à relier à l'évolution de la productivité du travail dans le monde. Alors, ce graphique est le plus récent auquel on peut retrouver dans les données qu'il y a maintenant dans les instituts de recherche. Donc vous voyez que la productivité du travail, bien sûr, continue d'augmenter dans le monde, mais à un rythme de plus en plus faible. Donc faites attention à l'évolution des courbes. Donc la tendance générale est à la diminution des taux de croissance de la productivité du travail. C'est-à-dire que comme la production elle-même, les taux de croissance de la productivité du travail annuel passent d'un rythme de 5 à 6% par an dans l'industrie en moyenne africaine dans les pays capitalistes développés à des rignes beaucoup, beaucoup plus faibles aujourd'hui. Alors, si on regarde attentivement les différences entre les différentes courbes qu'il y a sur l'écran, vous voyez que jusqu'au début de la décennie 2000, la croissance de la productivité du travail dans les pays émergents tire encore la moyenne mondiale. Mais ce tirage vers le haut de la moyenne mondiale cesse à partir du milieu de la décennie 2000 et donc maintenant la tendance est partout la même à la diminution de la croissance de la productivité du travail. Et à tel point que ça ça rejaillit sur ce que les économistes qui sur le plan technique veulent mesurer l'évolution de l'influence du projet technique dans la croissance de la production et de la productivité du travail elle-même. les économistes savent calculer la productivité totale des facteurs dans le monde qui est une sorte d'estimation statistique du rôle que jouent le brouillet technique et les facteurs institutionnels. Eh bien c'est exactement la même courbe que précédemment quand je vous montre alternativement les deux c'est la même évolution. Donc et comment on peut expliquer cela ? Eh bien c'est que l'investissement dans les pays capistes développés le FMI a montré que dans cette période-là la tendance à l'investissement était à la baisse là aussi et donc c'est ce qui explique qu'on est passé alors ce graphique-là c'est notre ami Michel Moussion qui l'a éclaté le premier il y a quelques années déjà et on l'a vu l'étroné aussi dans notre livre il y a quelque chose qui est inédit dans la période actuelle qui précède l'éclatement de la crise que nous connaissons c'est que malgré la restauration des taux de rentabilité du capital le taux de profit vous voyez cette courbe-là qui part d'ici et avec la rupture du milieu du début des années 80 qui remonte qui recommence à augmenter mais c'est la première fois dans l'histoire du capitalisme quasiment je peux même enlever je crois le quasiment où la restauration des taux de profit n'est pas suivie d'une restauration de l'accumulation c'est-à-dire du réinvestissement productif de ces profits et donc c'est ça que l'on peut définir comme étant la financiarisation donc la restauration des profits est allée ailleurs est allée ailleurs parce que justement la productivité du travail ayant tendance à avoir sa croissance déclinée alors les solutions de type purement financier voire spéculative ont été cette sorte de palliatif à la difficulté du système productif à produire suffisamment de profits mais de réels au capital on a à la fois une difficulté à produire de la valeur économique nouvelle pour grossir le capital et en même temps on voit tous les jours et c'est annoncé dans les journaux et dans la presse spécialisée on voit une accumulation de masse financière et de profits dans quelques grandes multinationales industrielles ou bancaires financières et comment analyser cette espèce de paradoxe entre la difficulté à produire de la richesse nouvelle suffisante à hauteur de désespoir de rentabilité et en même temps les GAFAM qui accumulent des sommes faramineuses en termes de profits financiers l'hypothèse qui serait peut-être à retenir c'est celle d'une centralisation tout à fait nouvelle des rentes et donc la circulation des capitaux qui a été introduite il y a au début de réalisme il y avait 30 ou 40 ans comme le disait Peter cette circulation des capitaux crée une sorte de machinerie gigantesque à capter des rentes à travers une chaîne ce qu'on appelle maintenant une chaîne de valeur mondiale alors captation du sud vers le nord des sous-traitants vers tous les donneurs d'ordre et d'activité réelle vers la publicité de type Google au Facebook au final toujours du travail vers le capital et les grandes firmes sont capables d'imposer des prix qui organisent la centralisation de ces rentes et donc la captation de plus en plus de valeur et qui n'est pas produite réellement mais qui est captée sur d'autres lieux sur d'autres endroits sur d'autres rapports de production et d'où le paradoxe vous avez beaucoup de profits là où la rente se concentre et relativement peu d'investissement par exemple Apple a aujourd'hui une capitalisation financière qui est évaluée à mille milliards de dollars et Apple d'après les chiffres que j'ai trouvés a 350 milliards de cash et sur ce cash il y a 300 milliards qui sont prévus pour les dividendes en 2018 le siphonnage par exemple le détournement des profits financiers réalisés non pas vers l'investissement productif mais vers la financiarisation plus la finance révèle son côté stérile c'est à dire son incapacité à vraiment créer de la vraie richesse il y a des fonds de mention on ne crée pas de richesse pour financer nos retraites parce que tout le monde a compris les institutions financières captent les droits d'appropriation futurs sur la richesse mais ne créent pas en elle-même de la richesse bref plus la finance révèle son côté stérile plus l'idéologie pèse pour au contraire nous persuader de sa nécessité pour payer les retraites pour protéger le climat pour protéger la biodiversité et pour faire crédit à l'état plutôt que de augmenter les impôts sur les riches et sur le patrimoine et donc vous voyez on baisse les impôts des riches comme ça on facilite on assure que les impôts devront se financer sur les marchés financières la crise financière qui va donc venir se greffer sur cette évolution de moyen et long terme du système productif dont je viens de parler cette crise financière je crois qu'on peut l'analyser moins comme la cause de la crise générale qui nous affecte mais comme un symptôme c'est à dire que les titres financiers et qui ont été développés avec une sophistication extraordinaire au fond de la dernière période ces titres financiers qui prétendent assurer qu'ils anticipent de vrais profits dans l'avenir ne pourront jamais être tous validés par le système productif et donc l'énormité des crédits qui ont été introduits pour soutenir la valeur financière ou bien directement pour verser des dividendes vous savez qu'il y a des multinationales qui empruntent pour payer des dividendes supplémentaires à leurs actionnaires et donc ces crédits pour soutenir la valeur financière ou pour verser directement des dividendes les taux d'intérêt extrêmement faibles qu'ont pratiqué les banques centrales dans la dernière période tout cela participe de cette fuite en avant mais qui ne peut être une véritable validation de la richesse produite parce qu'il y a un trop grand décalage entre cette valorisation financière et puis ce que le système productif est en mesure de produire réellement et surtout découler sur les marchés il n'y a pas aujourd'hui un seul secteur industriel dans le monde qui ne soit en surcapacité de production ou quasiment ou carrément en surproduction prenez l'autorobie prenez la chimie prenez la mythologie prenez la pharmacie je pense je l'oublie ils sont tous dans cette situation soit de surproduction chronique soit de surcapacité de production ce qu'il dit à l'envers c'est ce qu'il veut dire d'une impossibilité d'employer toutes les capacités de production qui sont installées est-ce que la situation peut durer ? et bien l'économiste qui a le premier alerté sur ce risque c'est l'économiste américain Robert Gordon qui voit six raisons que j'ai inventé à l'écran six raisons six obstacles au retour d'une croissance économique forte dans le monde donc il y a le ralentissement démographique il y a la stagnation de l'efficacité de l'éducation il y a l'augmentation des inégalités il y a la compétition entre nations émergentes et nations à haut salaire qui handicapent relativement ces dernières il y a les contraintes écologiques de plus en plus fortes et il y a une hausse faramineuse de l'endettement pas simplement public mais surtout privée dans le monde qui à terme produira au risque de produire selon Gordon une baisse de revenus disponibles des ménages et donc personne n'est en mesure de répondre aux questions qui restent en débat il y a au moins trois sujets de débat est-ce que le capitalisme est capable de produire une nouvelle vague d'innovations techniques porteuses d'une croissance aussi forte que ce qui a été fait pendant les 30 glorieux du port le deuxième point en débat et qui le corollaire du premier est-ce que la productivité du travail peut rebondir à la faveur de la généralisation des nouvelles techniques maintenant installées par tous et troisième point et qui est là aussi sans doute corrélée aux deux premiers est-ce que cette fameuse révolution numérique est capable de produire une nouvelle valeur qui est véritablement accumulable par l'efficac ou bien est-ce qu'il ne s'agit comme je l'ai indiqué est-ce que c'est il y a un instant d'une simple captation de vent la réponse à ces questions est extrêmement délicate aujourd'hui personne ne la détient sans doute est-ce lié à l'évolution du travail mais là aussi il y a plein de sujets qui doivent être en discussion et qui le sont depuis la seconde guerre mondiale contrairement à ce qui est dit souvent depuis la seconde guerre mondiale l'emploi il a doublé dans le monde l'emploi salarié employé par la capitale a doublé dans le monde aujourd'hui c'est pratiquement 2 milliards et demi d'individus qui sont salariés par le capitalisme dans le monde mais malgré cette évolution de l'emploi sur le plan quantitatif on a aujourd'hui sur la table des discussions entre experts le fait que certains ont prévoit ont pronostiqué qu'il y aurait une grande proportion des emplois de salariés qui disparaîtraient avec la révolution numérique et la robotique par exemple il y a une étude célèbre de deux économistes Frey et Osborne qui il y a deux ans ont publié que la moitié près de la moitié des salariés des emplois salariés américains sont exposés à un risque de voir leur emploi informatisé donc supprimé et notamment chez les employés de buvaux et les salariés des activités de services et de commerce il y a des mêmes études qui ont aussi de chiffrer cela pour la l'Allemagne ou pour la France et qui leur amontissent à peu près au même résultat mais il y a aussi des études en sens inverse et dans notre livre l'année dernière on a rapporté l'étude de l'OCDE qui ne passe pas pour être un organisme subversif l'étude de l'OCDE qui a démenti contredit ces études précédentes et qui a mis l'accent sur le fait qu'il ne fallait pas confondre l'évolution des emplois et l'évolution des tâches donc ce qui veut dire que la structure des emplois se modifiait mais il est bien malin celui qui peut assurer de l'évolution quantitative du nombre d'emplois dans l'avenir parce qu'il y a trop d'éléments qui viennent percuter cette évolution-là et notamment il y en a un il y en a moins deux décisifs c'est la réduction éventuelle du temps de travail et la répartition des revenus qui chapeautent que cela donc d'où l'importance de considérer ni la fin du travail ni la fin du salariat ne sont des choses inévitables et d'où l'importance de la question des statuts des emplois l'évolution de la structure des emplois s'accompagne certainement d'une évolution du statut des emplois d'où l'importance de nos batailles pour ne pas que l'ubérisation fasse des petits éternels bon en conclusion si le capitalisme n'arrive pas à retrouver un rythme d'accumulation aussi fort que les pays développés anciennement développés à l'économie autrefois est-ce que ce ne serait pas les thèses sont les suivantes est-ce que ça ne serait pas parce qu'il n'a pas d'autre modèle social entre guillemets à proposer que celui de la précarisation de la force du travail et que la marchandisation du vivant or la précarisation de la force du travail ne fait pas naître ni la marchandisation du vivant ne font naître une planète supplémentaire à exploiter et d'où l'alternative est-ce que on va vers une fuite en avant dans la coût de la financiarisation du vivant et du climat ou bien est-ce qu'on s'oriente vers une production de protection et de production de biens publics de biens communs etc. cependant il faut aussi se méfier d'une chose c'est que l'histoire du capitalisme est jalonnée de cycles longs de croissance forte et de croissance beaucoup plus faible et donc il est tout à fait à mon avis prématuré de pronostiquer la fin du capitalisme mais ce qu'il y a peut-être le plus certain c'est que nous assistons au début de la fin d'un cycle c'est-à-dire celui qui est marqué par cette difficulté à produire de la vraie richesse et à réaliser celle-ci pour qu'elle devienne de la valeur qui grossisse comme étant le capitalisme ça c'est sans doute quelque chose qui n'est pas le cycle actuel et je termine en faisant une petite allusion à un courant que Peter doit connaître parce qu'il vient surtout de l'Allemagne on l'appelle le courant critique de la valeur notamment l'auteur qui est écrit en français qui s'appelle Enceinte-Jap qui a publié l'année dernière un livre très intéressant et dont j'ai fait une interview il y a eu une discussion dans la revue Les Possibles dans l'avant-dernier numéro de notre revue c'est scientifique qui esquisse l'hypothèse suivante en utilisant le matériau que nous a laissé Frère il explique que le narcissique n'intériorise pas le monde extérieur il ne connait que son moi et ne peut établir de relation avec les autres et les autres qu'ils considèrent comme interchangeables et Enceinte-Jap donne cette hypothèse par laquelle je termine mon exposé est-ce qu'on n'aurait pas la même situation en ce qui concerne l'exigence de valeur par le capitalisme l'exigence de valeur fait que toutes les personnes et toutes les choses celles du monde naturel comme celles que nous produisons toutes ces choses et toutes ces personnes deviennent interchangeables donc ça devient des abstractions interchangeables et nous conduit dans une dynamique qui n'est plus simplement économique mais que de l'ordre du culturel du symbolique ce qui renforce l'idée que nous avons vraiment affaire à une crise multidimensionnelle notre contrainte environnementale et aux ressources elle reste tout à fait importante sinon c'est le total c'est une raison supplémentaire pour prendre la mesure de définitude de notre planète économique ça ne signifie pas nécessairement qu'il faille abandonner toute perspective d'amélioration de la condition matérielle humaine et c'est là la difficulté notamment de ce que nous appelons l'alternodialisme c'est-à-dire la capacité à articuler la réponse à des besoins sociaux qui restent énormes à l'échelle de l'humanité puisqu'il y a encore un milliard d'êtres humains qui n'ont pas accès à la potable donc il y a une réponse aux besoins sociaux extrêmement importante une réponse aux besoins éducatifs extrêmement importante à continuer de faire et en même temps il faut être capable de ne plus gaspiller ce que moi je n'appelle pas le capital parce que c'est un concept trop typé et trop marqué mais ne pas gaspiller et épuiser les ressources qui nous viennent de la nature donc là il y a à la fois une contradiction et un défi à surmonter à travers le mouvement qu'on a légitimement le droit d'appeler les nouvelles enclosures à travers la multiplication des brevets qui sont déposés par les multinationales sur quasiment tout ce qui bouge sur la planète et d'où la nécessité mais on le reverra sans doute cet après-midi la nécessité de construire justement un espace des biens publics un espace des biens communs où la logique du capital pourrait non seulement pas seulement être d'un coup de baguette magique circonscrite mais au moins borner le temps que les sociétés humaines puissent construire autre chose C'est eux qui sont à plaindre parce qu'ils peuvent nous tuer mais ils peuvent pas nous vaincre On est un vacil Ne crois pas que je t'engraîne On fait partie de la solution On est un vacil Que tous les points se dressent Le vent souffle sur les presses Quand le peuple se lève On est un vacil Et on n'a rien à craindre Je vous parle d'un feu Que personne ne peut éteindre On est un vacil C'est eux qui sont à plaindre Parce qu'ils peuvent nous tuer Mais ils peuvent pas nous vaincre On est un vacil Ne crois pas que je t'engraîne On fait partie de la solution On est un vacil On est un vacil